Bonjour tout le monde, on est avec Samir qui a fait le score de 7-0, avec un draw, ouais c'est ça. Au deuxième cycle Lyon octogone, il y avait quoi, 180 joueurs ? Ouais, 180 environ. Un peu plus de 180 on va dire. Tu jouais quoi aujourd'hui ? J'ai joué avec Salam en grande. Et ça s'est passé comment ton tournoi ? Franchement il s'est super bien passé, j'ai gagné tout le temps 2-0, ce qui est cool. Sauf le draw quoi, t'as perdu d'une manche. Ouais, sauf le draw, voilà, j'ai perdu d'une manche. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien le deck. Ouais on sait que t'aimes bien le deck, de toute façon t'as pas le choix. J'ai joué que ça. Bon du coup vas-y on va passer à la technique. Joue une gazelle, pourquoi en avoir plus quand tu la touches souvent ? Bien sûr. J'ai joué 3 buff, c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh presque. Il fait piocher 2. De toute façon les cartes qui font piocher c'est les meilleures cartes. C'est exactement ça. Mais les cartes qui font du kart advantage plus 1 en faisant piocher c'est vraiment des cartes titées. C'est 3 roule-boules. C'est cool. 3 foxy. Le ratio est assez classique. Ils sont vraiment bons en secret. Ouais, j'avoue. Montrez un petit peu. Ils sont pas mal. Joue 1 c'est archiver. C'est pour compléter le ratio de sa lame. Pas besoin de plus que 1 tu penses ? Pas besoin de plus de 1, c'est pour le ratio cyber. C'est par rapport au buff, vis-à-vis de la bannis, la limitation de gazelle et de cercle. C'est pour les maths. Joue 1 de level 4 de chaque. Ouais. C'est pour ça là le ratio est assez classique. Juste pour le ratio de cyber c'est optimal. Pour les entraps, j'ai 3 haches. En commune. Bien sûr. Elle vient du sucre. Bah elle combotte avec ça là. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai un truc un peu plus spécial, j'ai 2 lancer. Ouais. J'ai choisi de jouer lancer plutôt que de jouer des impermanence, des BL, des hog. Moi je trouve que ça sert à rien de jouer 1000 entraps. Autant jouer une efficace. Et pas en jouer énormément. Et lancer, je trouve, elle est devenue vraiment très puissante dans ce format. A tel point qu'on devrait la main. Il y a beaucoup d'Orcus variantes. Versus SS, elle bloque Shark Cannon. Elle transforme son Shark Cannon en un Kaiju. C'est comme si vous avez fait un Kaiju. Parce qu'elle va se péter ton monstre au lieu de le bannir. Ouais, c'est la 3 magie. En main monster bien sûr. Mais ils ont tout le temps en 3 magie les SS. Ils open toujours terraforming, gobelins, foolish goods. Et elle peut protéger ta entraps. Comme un Call by the Grave. Et elle protège TMP versus tous les decks. Parce que tout le monde en PetMP joue normalement Cosmic Cyclone. Ouais, c'est vrai. Donc elle protège TMP. Joue de Phantasmé, c'est un mouligan. Il est vraiment fort, pareil avec Cart Advantage. Tu n'as pas voulu en jouer 3 par rapport à quoi ? Je n'ai pas voulu en jouer 3 parce que le format est un peu étrange. Et souvent les decks, il y a des decks qui ne subissent pas Phantasmé. C'est juste pour éviter ça. Et limiter les... Comme le Lancer, je ne joue qu'à 2 pour les mêmes raisons. Et que je trouve que Salam est un deck qui ne doit pas trop avoir 2 blonds pour être vraiment fort. Je joue à Nibiru. Parce que Nibiru, je pense, c'est une carte qu'avec l'évolution, elle devrait être jouée fois une dans tous les decks. Car elle sert à punir un milieu de partie. Une situation où on est obligé de passer par 5 invoques. Et vu que le deck creuse beaucoup, les chances d'avoir ce mono Nibiru sont quand même assez fort. Je joue 3 peau des désirs Ultimate. La meilleure carte du jeu, en bouclé, en beauté et en utilité. Franchement, je faille le pas d'habitude. Mais c'est peau des désirs, j'étais obligé de les récupérer cash en utilité 3. Je joue 2 Super Polymes. Je trouve que c'est une carte polyvalente. Pas trop besoin de la décrire, je trouve. Elle fait gagner des games assez facilement. Elle fait 2 TK, elle fait beaucoup de choses. Elle est complète la carte. C'est une carte complète, pas de réponse. On en a besoin dans un jeu où on dit, on ne veut pas que tu te réponds normalement. Je joue 3 Sainé. Pour rapport à la stabilité, logique. J'allais expliquer Sainé. Je joue Cercle. Cette fois-là, j'allais expliquer Cercle. Ce terrain, c'est pour le chercher avec Balle de Lanx. Balle de Lanx. Le Balle de Lanx. Là, par contre, la suite, c'est un peu plus varié. C'est en fait, j'ai 3 Volonté. Deux Rash et deux Rorts. J'ai fait le choix de maximiser le ratio de MP de Salamangret. Vis-à-vis de Foxy et aussi vis-à-vis du Comeback. En fait, c'est le fait de toucher que son Ninja. Ça donne une meilleure capacité à recycler. Et aussi à simplement exploiter ton deck pleinement. D'accord. A maximum de ses capacités. Et je joue l'Ordre Imperial. C'est une carte qui fait gagner les parties gratuitement. Il faut la jouer dans tous les decks. C'est gratuit. Même dans SS ? Même dans SS. Focal. Bon, du coup, je joue à 40. C'est Brandon qui joue à 41. Il se fait punir d'ailleurs. C'est vrai. Il ne va plus jouer à 41 du coup. En side, je joue une Lancia. Pour compléter les ratios de Lancia. Seulement un autre Nibiru. Parce que généralement, dans les decks, au final, on ne sait que deux Nibiru. Dans la majorité des cas. À part un Mirour Salah. À part un Mirour Salah. Mais le Mirour Salah, il est devenu presque inexistant. Oui. Je joue 3 Bancratop. C'est pour tous les ROG un peu. Mais bon, c'est comme Martka. Je joue le Megaflitz pour les CyberDragon Orcus. Kider. Salut Rayad. Une Super Polly. Pour compléter le ratio. Deux systèmes HN pour ne pète les Orcus. Trois Cyclones Galactique. C'est un point out versus SS. Ca pète les percambi, etc. C'est du prison. De Dimm Barrière. Aïe, 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 le bruit. La Dimm Barrière, elle est hardcore pour battre Thunder. Pour battre les... En fait, tous les decks, ils veulent faire des trucs bizarres. Genre Invocate. Thunder, en fait, il ne va faire qu'un Colossus Post-Sight. Et quand il va l'évoluer, c'est là que vous faites la Dimm Barrière. Et qu'on le pendule si vous gagnez le D. Bam, 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 bim, bam, boum. La Dimm Barrière va bouger, gégé. Et Macro Cosmos. Les petits Lunalight Orcus. Je vous attends au tournant. Et pour l'extra deck. Ma extra deck. J'ai deux fusions, un Venom. Un jeu de Timeras pour la superpolyme. 3 Sunlight, c'est ça. Deux chaleurs Léo. Toujours que deux balles de lynx. J'ai pas changé mon point de vue. Et bah, vu que je le change pas, c'est que j'ai... C'est que ça me gêne pas. J'vous la hitant, hein. Un topologique bomber pour faire des salves de TK. Il y a un voleur de game. Bien sûr. Un transca de Stalker. Un nip-tête de Jammer. Un transca de Packet. Un Mirastelio et un Dweller. Pourquoi faire 2x64 quand on joue que la meilleure du jeu ? Très bien. Toujours la même. Bon écoute Samir, tu as des petites dédicaces ou quoi ? Bien sûr, dédicaces à toute la bête. Dédicaces à Jean, dédicaces à Brandon. Et merci, dédicaces à Annabelle Lévy aussi. Et dédicaces à Annabelle Lévy. Oh, bisous sur la face droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...